Nous allons aborder cet après-midi les deux dernières parties prévues, à savoir Saint-Thérèse, héritière et protagoniste de la modernité, et l'impact de Saint-Thérèse sur son époque et sur la postérité. Alors, tout d'abord, Saint-Thérèse, héritière et protagoniste de la modernité. Nous savons très bien qu'on n'entend pas modernité cette nouvelle époque qui a commencé, il n'y a pas une date exacte, mais on va dire à partir de la Renaissance surtout, et qui va comporter beaucoup de bouleversements, dont nous avons déjà parlé ce matin, dans tous les domaines, géographiques, politiques, culturels. Une nouvelle vision de l'homme, une déchirure au sein de la chrétienté. Alors, quelques caractéristiques de cette modernité. Nous avons déjà vu qu'il y a une revalorisation de l'Antiquité classique, les mots Renaissance, on veut faire revivre l'Antiquité. Pourtant, nous le savons bien, tout au long du Moyen-Âge, on n'avait pas du tout oublié l'Antiquité. Mais maintenant, on s'intéresse vraiment à l'Antiquité en tant que telle, les sources. C'est un regard nouveau sur l'Antiquité, et dont on veut absolument s'en inspirer. Il y a un désir de retour aux sources du christianisme, avec une étude très approfondie des pères de l'Église, de la Bible. Nous avons parlé ce matin, concrètement en Espagne, à l'Université d'Alcala, de la publication de la Bible polyglotte. Enfin, en parlant d'Erasme, nous avons vu aussi son désir, enfin, son étude de la Bible, son insistance pour retourner à l'étude directe de la Bible. Luther, on le sait. Il y a donc ce désir, ainsi que, et c'est intéressant parce que cette idée va parcourir toute la modernité, une recherche, on va dire, d'une purification, d'une pureté, enfin, du christianisme. Mais, on va dire, vous verrez, c'est finalement dans tous les domaines. C'est très intéressant parce que, d'une part, par la suite, on va vouloir laisser de côté la tradition. On veut recommencer. Et nous nous rappelons, enfin, par exemple, bien sûr, des cartes. Il veut mettre un doute, pour un moment, au moins, ce qu'on a reçu, parce qu'il s'agit aussi de purifier la pensée. Il ne faut pas tellement s'appuyer sur les autorités, mais il faut recommencer. Il faut aussi, on le dira par la suite, il faut se libérer, non seulement de la tradition, mais de tous les préjugés, on va dire, qu'on a pu acquérir. C'est intéressant parce que, déjà, entre parenthèses, on peut dire, si on peut se libérer des préjugés, cela veut dire que nous sommes toujours capables d'attendre la vérité. Parce que, si quelqu'un nous dit, ça c'est un préjugé, on peut dire, merci beaucoup. Alors, dans les domaines pratiques, dans les domaines moraux, vous le savez, et on nous invite à nous dépouiller de tous les tabous. Donc, là aussi, enfin, toute l'histoire, ça va aller, nous savons très loin, du point de vue politique, il s'agit aussi de purifier la société. Ce sera la révolution, enfin, la révolution française représente un moment particulièrement important. Il y a toujours, on peut dire, une recherche, enfin, il faut parvenir à une grande purification. Seulement, à force de nettoyer, dans tous les domaines, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Nihile. Il va y avoir le nihilisme. À force, nous verrons, l'un des points aussi de la modernité, c'est le sens critique. Alors, seulement, comme vous le savez aussi, il y a deux conceptions, enfin, du sens critique. Ça vient du grec, ça veut dire discerner. Ça, c'est merveilleux, il faut apprendre à discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux, discerner le bien et le mal. Voilà. Mais, on peut dire qu'un trait caractéristique de la modernité, tel qu'elle va se présenter, ce n'est pas tellement le sens critique dans ce sens, mais plutôt dans le sens vraiment un peu, justement, négatif. Il s'agit de bien vérifier, nous sommes en train de le voir, il faut purifier la pensée. Et donc, à force de faire du ménage, on va dire, eh bien, qu'est-ce qui va rester par la suite ? Il y a un travail, on va dire, négatif. Il faut supprimer, alléver, se libérer, se libérer du passé, se libérer de la tradition, se libérer du passé au sens, non seulement historique, mais, on va dire, enfin, par la suite, non pas là immédiatement au 16e siècle, du passé transcendant. Il s'agit de regarder toujours vers l'avenir. Et le passé ne compte pas, parce que qui dit le passé, notamment le passé transcendental, nous conduit vers l'origine, vers notre propre origine. Or, si l'homme, finalement, enfin, s'est fait lui-même, là, il n'y a pas de... On voudrait mettre de côté toutes ces questions concernant le passé et l'origine. Il y a, dans la modernité, une revendication de la liberté, mais comprise comme autonomie de l'individu. Cette question de la liberté va être très importante. Nous le savons bien et nous verrons la différence entre la vision de la modernité catholique et protestante. Nous avons parlé du sens critique. Nous voyons l'importance accordée à la méthode. Nous avons dit un mot ce matin. Alors, par exemple, c'est un... Bon, on verra tout à l'heure. L'importance de la méthode. Puis, il y a la recherche de l'antériorité. Déjà, tout au long du 15e siècle, on le voit, le mouvement de la dévotion moderne, l'imitation du Christ, qui a eu tellement de succès. On voulait passer d'une religion qui valorisait beaucoup les choses extérieures, les dévotions extérieures, à une dévotion, à une piété plus intérieure. Et donc, on va dire, ce schéma intérieur est tout à fait typique de la modernité. Il y a une nouvelle conception de la science. La valeur de l'expérience est absolument soulignée, comme on le sait. Ce qui compte, à partir de maintenant, on va dire, ce n'est pas tellement la contemplation, mais il faut vraiment une science qui nous permette de maîtriser le monde. Et donc, la science expérimentale va acquérir une importance particulière. Il y a aussi, bien sûr, les grandes avancées technologiques. Aussi, avec toutes les découvertes en Amérique, etc., il y a eu vraiment beaucoup d'avancées, enfin, dans tous les domaines. Les domaines, bien sûr, la navigation, mais enfin, c'est un moment très important. Alors, nous voyons que c'est important de distinguer deux sens de la modernité. On peut dire, la modernité protestante, c'est finalement elle qui va s'imposer, on peut dire, avec beaucoup de conséquences sur le plan philosophique, social et politique. Et puis, la modernité catholique, et on peut dire aussi que Saint-Thérèse est une grande représentante de cette modernité catholique. Et juste pour, justement, mettre en rief quelques points et la différence entre ces deux modernités, nous voyons qu'il y a une vision de l'homme qui est différente. Par exemple, nous avons évoqué ce matin l'importance de, finalement, la philosophie de l'héroïsme qui est présente dans la pensée de Saint-Thérèse et de tous ces mystiques. Pourquoi ? Parce que, d'après la vision catholique, on considère que l'homme a été blessé par les péchés originels, mais il n'a pas été corrompu. Donc, qui dit blessure, ici il y a des spécialistes dans la question, qui dit blessure, dit possibilité de guérison. Et, pour la pensée catholique, la grâce nous est donnée, si nous savons les dispositions requises, elle peut véritablement nous guérir, nous perfectionner, nous élever, et nous transformer. Puisque la grâce, c'est finalement la vie divine, en nous. Et donc, qui dit, quand on pense à l'homme, dans un certain point de vue, on peut dire, l'homme n'est rien, c'est une créature. Mais, en même temps, il est fils de Dieu. Et donc, créé à son image et à sa ressemblance, donc, pourvu d'une immense dignité, et appelé, rien de moins, qu'à s'est transformé dans le Christ, à s'identifier par amour, par amour avec le Christ, et à travers le Christ, pénétré dans l'intimité de la Sainte Trinité. Très intéressant, là aussi, à propos de cette vie divine, de voir qu'on peut parler de deux divinisations, deux sens de la divinisation. Et la prétention, finalement, je pense, de l'athéisme, c'est la divinisation, l'identification de l'homme avec Dieu, mais à travers Dieu le Père, on peut dire. Dieu le Père est à l'origine. en français, il y a une expression très, ça me semble, et quand on dit que quelqu'un est très orgueilleux, on dit, mais il se prend pour Dieu le Père. C'est intéressant, parce que Dieu le Père, on lui attribue particulièrement la création, il est à l'origine de tout. Et pourtant, et là, c'est intéressant aussi, enfin, ici, je sais que je m'appelle ça des spécialistes de l'exégèse, mais, justement, ça a été la tentation du diable, enfin, vous serez comme des dieux, mais sous-entendus, enfin, Dieu le Père. Alors, toute la mystique nous invite à cette aventure incroyable, à nous identifier avec Dieu, la divinisation, pourtant, sans confusion de nature, nous ne sommes pas les panthéistes, Dieu est Dieu, nous et nous, et pourtant, nous sommes invités à cette transformation, mais, à travers Dieu le Fils, ce qui suppose l'humilité. Le Christ dit dans l'Évangile, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, le seul chemin. Et donc, c'est fantastique, cette possibilité de pénétrer au sein de la Trinité, nous sommes appelés à cela, mais à travers le Christ. Donc, là, il y a deux divinisations qui sont différentes, vraiment, et alors que pour Luther, considère que l'homme est corrompu par les péchés, et donc, la grâce, et comme il fait cette comparaison, vous la connaissez, c'est un manteau qui recouvre notre lèpre. Nous restons pécheurs pour l'éternité, mais, par la foi, nous pouvons s'être sauvés, une foi très grande, la Légriste, peut nous permettre, bien sûr, d'arriver au ciel. mais cela comporte aussi beaucoup de conséquences. Par exemple, la vision de la liberté, la conception de la liberté ne va pas être la même. On pourrait faire allusion au grand débat qu'il y a eu entre, justement, déjà Luther et Erasme à propos de la liberté. Mais, nous voyons, concrètement, cette, justement, liberté, petit à petit, quand même, Luther a eu une grande importance de ce point de vue-là, elle va être considérée comme, justement, nous venons de le dire, comme l'autonomie de l'individu. On va souligner la liberté comme pouvoir. Nous savons que la liberté a de multiples dimensions. C'est cette capacité que Dieu nous a donnée de parvenir consciemment et volontairement vers notre finalité. Nous sommes cause de nos actes, nous ne sommes pas à cause de notre être. Mais nous sommes donc protagonistes, certes, avec Dieu, de notre vie. La liberté, notre liberté est réelle, elle est limitée, elle est blessée, et c'est pourquoi le Christ a libéré notre liberté sur la croix. Ça, c'est très important. La grâce guérit, peut guérir notre intelligence, notre volonté, tout notre être et aussi notre liberté qui est blessée comme toutes les autres dimensions de notre être. Mais notre liberté est réelle et c'est très impressionnant de voir dans le texte, enfin, la vie de Sainte Thérèse à quel point elle souligne la valeur de la liberté. mais non pas comme justement un simple pouvoir. Pourtant, elle se rend compte l'importance du libre-arbitre en tant que possibilité, justement, qui dit possibilité dit pouvoir. Si j'ai des possibilités, ça veut dire que j'ai un pouvoir. Mais elle se rend compte que bien sûr, nous pouvons dire oui ou non à Dieu, nous pouvons nous détourner de notre finalité, mais cela, même si c'est une manifestation de l'usage de notre liberté, ne nous rend pas libres. Mais au contraire, des mauvais choix peuvent entamer notre liberté. Donc, c'est réellement, Sainte Thérèse montre bien que les caractéristiques essentielles de la liberté, à savoir l'ouverture, l'activité, la possession, sont les traits qui caractérisent l'amour aussi. Il fait une revendication absolument impressionnante. Justement, l'amour nous rend actifs, l'amour et la possession par excellence, c'est l'ouverture par excellence. On se rend bien compte que le pire des emprisonnements, c'est de rester enfermé en soi-même. Or, donc là, pour ce qui est de... C'est l'un des traits caractéristiques de la modernité, la liberté, elle va être vraiment considérée d'une façon différente par la modernité catholique et la modernité protestante. C'est très intéressant de voir, ça nous voyons quelques conséquences aujourd'hui. En même temps que l'on revendique la liberté comme pouvoir absolu, on peut tout penser, on devrait pouvoir tout faire, etc. Nous rencontrons constamment des gens qui disent, peut-être parfois nous-mêmes, mais c'était plus fort que moi. en fait, je ne suis pas responsable de mes actes. Et je suis comme ça, enfin, j'ai fait exprès, c'est parce que c'était l'année chinoise, enfin, je suis dragon ou l'horoscope, ou bien, je suis comme ça parce que mon arrière-grand-père était comme ça, enfin, que notre liberté conditionnée, c'est sûr, mais nous ne sommes pas déterminés. Et c'est très intéressant comment parfois les deux vont à la fois. on revendique le pouvoir de la liberté et en même temps, on s'excuse en disant finalement je suis déterminée. Bon, donc c'est une grande affaire. La liberté est une conquête, vraiment, un grand travail et ça se voit beaucoup dans la vie, dans l'œuvre de Saint-Thérèse. La liberté est un travail, c'est une conquête. Et puis, bien sûr, il y a, nous voyons la découverte de la structure de l'homme, ça c'est extraordinaire, enfin, à travers, notamment, les expériences mystiques, Saint-Thérèse découvre la structure profonde de l'homme. Et là, ça a beaucoup d'importance du point de vue philosophique, parce qu'elle sait parfaitement distinguer les différentes facultés de l'âme, l'intelligence, la volonté, la sensibilité, et les différentes dimensions de chacune de ses facultés. Et quand même, nous voyons par l'histoire de la philosophie comment parfois, justement, on a séparé, enfin, l'âme du corps, soit un spiritualisme, soit un matérialisme, comment parfois on a réduit l'homme aussi à sa seule raison, d'où ensuite, on va dire, les courants rationalistes, l'homme serait uniquement sa raison, ou bien les courants volontaristes, l'homme serait uniquement sa volonté, ou on va dire les sentiments, voilà, l'homme est pur sentiment, et puis maintenant on arrive à l'homme, finalement, c'est un animal même pas meilleur parfois que les autres. Donc, nous voyons comment elle s'intéresse tout en voyant la distinction des facultés et elle cherche l'unification de l'homme. Ça, ça a beaucoup d'importance aussi. Elle se rend compte comment il faut unifier tous nos traîtres pour pouvoir l'unifier ensuite avec Dieu de toute façon. Et là, c'est vraiment enfin, très très précieux. On voit bien comment à travers justement ces expériences mystiques notamment, elle arrive à avoir toute cette richesse de l'homme. Bon, et puis il y a, enfin, on pourrait continuer longtemps sur cette question, et nous avons dit à propos de la philosophie de l'héroïsme, donc je ne reviendrai pas comment la modernité catholique a une vision, voilà, justement, très très grande, très large de l'homme et de sa destinée. La vie en fond, et là aussi, on voit les liens entre la mystique et par exemple, Don Quichotte, et les meilleurs conquistes alors, la vie ne mérite d'être vécue si ce n'est pour un impossible, entre guillemets. Ça, c'est très important et je dirais c'est toujours très très actuel. Pourquoi ? Parce que nous sommes de ce très transcendant et ça intéresse le souligner en permanence et on peut dire que ce qu'elle a cherché à faire, c'était absolument un impossible du fond de vue humain. Mais, avec Dieu, c'est possible. l'homme est appelé à cette transcendance et donc, je ne sais pas si vous savez, lui, Don Quichotte, mais il y a une chose très intéressante dans Don Quichotte, enfin, beaucoup de choses intéressantes, mais, d'ailleurs, on ne peut pas comprendre vraiment Don Quichotte si on ne tient pas compte de la mystique. Vraiment, c'est un ouvrage qui en est imprégné. Alors, bien sûr, on peut dire Don Quichotte était fou. Mais tout ça, c'est vraiment très étudié par Cervantes. Et, à la fin, lorsque Don Quichotte meurt, voilà ce qu'on va mettre sur la pierre tombale. Cet homme, parce qu'il a vécu fou, il est mort en paix. C'est très intéressant. On peut dire à chacun de choisir sa folie. Bien sûr, enfin, constamment, on dit, ben voilà, les chrétiens pensent que ceux qui n'ont pas la foi sont fous. Et les gens qui n'ont pas la foi pensent que nous, les chrétiens, nous sommes fous. Et ceux qui prétendent échapper à toute folie à travers la conscience et la maîtrise de tout et n'aient pas dépassé la frontière de la raison, il faut rester très raisonnable, ils sont fous. Parce que, parce que l'homme est fait pour plus. L'homme n'est pas seulement sa raison. Et en plus, l'intelligence et son interesse le voient très bien. C'est toute la dimension contemplative qui va être niée par une certaine modernité. Eh bien, il y a différents usages de notre intelligence et notre intelligence n'est pas seulement une raison résonnante, elle a la capacité de contempler ce qui est un usage supérieur à celui de la simple raison. Pas qu'il ne faille pas utiliser la raison, le monde est là, vous comprenez. Tout comme la volonté à différentes dimensions, etc. Donc, on peut dire, vous le savez, tous les saints et concrètement tous les mystiques s'intéressent, ça en parle souvent, ils ont été considérés comme des fous. Eh bien, voilà, pour revenir à Don Quichotte, parce que cet homme, il a vécu fou, un ami, il est mort en paix. Bon, alors ensuite, il y a dans la modernité, nous l'avons déjà dit, ce désir de réformer l'Église, mais qui va être fait d'une façon différente par les uns et les autres. Sainte Thérèse se rend compte du rôle central de l'Église dans le monde. Je fais juste attention au timing. Au timing, bien sûr, parfait, merci beaucoup. C'est comme il y a l'impact de Sainte Thérèse sur son époque. Absolument. il est annoncé en troisième. Absolument. Et comme il n'y est pas encore. Merci beaucoup, tout à fait. Et je me dépêche, donc. Et donc, la différente vision de l'Église, ça c'est très clair, puisque l'Église a une conception tout autre de l'Église. Ce n'est pas non seulement il se sépare de Rome, mais il y a toute une conception. Justement, nous disons qu'il n'y a plus de prêtres, il y a beaucoup de choses. Il y a une différente vision de la société. Et là, c'est aussi intéressant parce que dans un monde imprégné aussi de certaines visions cléricales, s'intéresse, ose dire qu'on peut trouver Dieu au milieu des marmites. C'est quand même tout à fait intéressant. Nous savons, oui, je reviens quand même un instant à l'esprit critique. Luther va beaucoup souligner l'importance de la liberté de conscience. Là, nous voyons l'importance aussi de la libre interprétation. Alors, c'est intéressant parce que Sainte-Thérèse, nous l'avons évoqué ce matin, elle cherche constamment les meilleurs théologiens possibles pour être sûres que ces expériences sont en accord avec la révélation et la doctrine de l'Église. Donc, tout en étant manifestant une grande liberté dans sa vie, nous savons très bien, eh bien, elle cherchait, justement, par exemple, Bagnet a une grande importance, pourquoi elle a cherché notamment, pas uniquement, nous savons qu'il a eu beaucoup de confesseurs aussi jésuites, mais elle a cherché des Dominicains parce qu'à l'époque, être Dominicain était souvent synonyme d'être un très bon théologien, très sain accord et défenseur de la doctrine de l'Église. bon, il y a donc l'importance de la méthode et puis nous voyons comment sa vie a été une aventure intérieure et extérieure permanente, elle a dévancé son temps, mais là aussi Saint-Thérèse accorde une grande importance au passé, elle intègre le passé, mais elle laisse passer, historique, passer et transcendental. Alors, nous nous attaquons maintenant à la dernière partie proposée, à savoir l'impact de Saint-Thérèse sur son époque et sur la postérité. Bon, elle a eu vraiment, enfin, une grande influence d'une part et ça va avoir aussi des répercussions bien sûr dans la vie sociale et politique. Son expérience mystique, c'est une expérience de Dieu et ça c'est un point capital parce que la modernité parle beaucoup d'expérience mais elle réduit l'expérience au monde purement sensible alors que Saint-Thérèse dit, attention, on peut, nous pouvons savoir une expérience du monde suprasensible, nous pouvons savoir une vraie expérience mais elle l'a eue et comment ? Donc, Dieu n'est pas loin alors que la philosophie enfin, bon, non seulement la philosophie mais enfin bon, Dieu va devenir de plus en plus lointain alors que Saint-Thérèse dit, non, Dieu est tout proche il est même au centre de notre âme et il nous invite à une relation personnelle avec lui. Pour l'antériorité la question de l'antériorité c'est très important parce qu'elle fait une distinction très claire entre subjectivité et antériorité ce n'est pas la même chose. On peut prendre conscience de son moi on peut faire beaucoup d'introspection et on peut devenir fou vraiment enfin, je veux dire à force dans les sens qu'on peut rester aussi j'espère que je m'exprime bien affermé sur soi-même non pas que ce ne soit pas important de connaître son moi etc. Mais ce que je veux dire c'est que Saint-Thérèse fait cette distinction il faut rentrer en soi-même il dit clairement mais pour trouver à l'intérieur de nous Dieu et là c'est l'ouverture il faut rentrer pour sortir ce qui est d'ailleurs un signe impressionnant de liberté l'ouverture si on reste emprisonné en soi-même en tournant en plus la raison peut aller à l'infini on peut faire des raisonnements à l'infini à un moment donné il faut arrêter d'où l'important que l'abandon à un moment donné et complètement unis à la foi donc l'intériorité la vision de l'intériorité est complètement unie à son expérience mystique donc Saint-Thérèse vraiment enfin on le sait elle est considérée comme de ce point de vue là plus que moderne enfin elle a une influence impressionnante et Saint-Thérèse enfin en tant qu'écrivain c'est une femme quand même il faut dire que bon je ne vais pas m'attarder là mais à l'université de Salamanque il y a eu deux femmes qui ont été élèves et une a été même professeure à l'université de Salamanque et puis bien sûr on a parlé d'Isabelle la catholique c'était une femme qui était remarquable mais enfin Saint-Thérèse Davidat dans son domaine enfin une religieuse qui a été capable de faire ce qu'elle a fait c'était absolument une révolution incroyable donc bien sûr elle n'a pas fait des études universitaires qui n'étaient pas possibles pour une femme mais c'était une femme très cultivée comme vous le savez très intelligente qui a beaucoup écrit elle compte parmi les plus grands écrivains de la langue castillane et ses œuvres ont été publiées diffusées traduites mais très vite mais très très vite c'est une chose absolument impressionnante il y a eu 53 éditions de ses œuvres entre 1583 et 1627 c'est vraiment incroyable donc nous pouvons admirer son courage bien sûr en tant que fondatrice puisque ça on peut dire c'est vraiment moderne et en plus vous le savez elle a réformé aussi les carmels masculins nous voyons son courage dans ses relations avec les autorités civiles et religieuses il a rentré en relation avec des hommes d'affaires des aristocrates les rois bien sûr et elle était amie de beaucoup de grands saints aussi elle avait une connaissance du droit civil et du droit de l'église ça se voit parfaitement dans ses écrits dans sa vie dans ses lettres elle s'est connaissée dans le domaine économique bien sûr elle connaissait les droits des femmes il est très souvent en question des héritages de l'adote etc et bien oui donc vraiment on peut dire c'était une femme très très moderne ça il n'y a pas de doute alors l'impact du courant mystique des saint Thérèse a été très fort non seulement sur la société espagnole mais sur sa littérature son art certains épisodes de son histoire civile nous avons déjà évoqué que la terminologie mystique et les attitudes face à la vie sont fondamentales pour comprendre non seulement la mystique espagnole mais aussi sa littérature son art certains épisodes de son histoire alors par exemple les plus grands écrivains de cette époque Fervantes López de Vega Calderón de la Valca ne sont pas étrangers à cette doctrine d'ailleurs López de Vega a écrit enfin le nombre d'ouvrages qui ont été écrits sur elle mais très vite ça a été quelque chose d'extraordinaire bon donc elle a exercé une grande influence sur l'église mais aussi en dehors et sur des philosophes l'autre jour j'ai vu il y a une thèse je crois qui vient d'être écrite sur la je n'ai pas eu le temps de lire sur l'influence de Saint-Thérèse sur Descartes par exemple bon c'est incroyable le nombre alors il y a quand même aussi pour montrer son impact aussi sur la société elle a été nomée très vite copatron de l'Espagne avec l'apôtre Saint-Jacques alors Saint-Thérèse donc tout ça pour dire qu'elle était considérée comme un guide pour les pays tout entier là ça me semble un point très très important parce que ça montre justement l'impact sur une société toute entière la valeur qu'on pouvait accorder à la réforme intérieure pour réformer toute une société là on peut dire que là nous touchons un point absolument capital et on considérait beaucoup les pouvoirs de son intercession et de ses miracles mais alors quand même il faut que je vous dise un mot sur cette question de s'intéresse comme copatron parce que je ne sais pas si vous le saviez mais figurez-vous qu'elle est morte en 1580 et en 1717 l'ordre du Carmel demande au roi que s'intéresse devienne copatron de l'Espagne avec Saint-Jacques c'était une demande assez audacieuse parce que Saint-Jacques quand même c'était un apôtre et puis il était patron depuis très longtemps Saint-Thérèse n'était même pas canonisée encore la passion et c'était une femme non mais enfin alors donc Philippe III donc le fils de Philippe II a donné tout de suite son accord parce que complètement pourquoi mais là on va les voir tout à l'heure à travers le texte c'est-à-dire Saint-Thérèse s'est adressé avec une immense confiance à Philippe II c'est grâce à lui qu'il a obtenu la séparation enfin des chaux par rapport au Carmel donc il avait une véritable vénération pour Philippe II ça c'est clair et il en parle très souvent vous le verrez dans les textes d'ailleurs c'est intéressant aussi on voit à propos du littéranisme on voit comment on va voir si je trouve peu importe en tout cas et déjà il connaissait pas mal de choses sur le littéranisme parce que Philippe II avait envoyé une lettre à tous les couvents d'Espagne en demandant à tous les religieux religieux de prier de prier pour cette affaire concernant le littéranisme en tout cas donc une des soeurs de Philippe II elle avait fait la connaissance de Saint Thérèse donc Philippe II manifestement la connaissait bien même s'ils ne se sont jamais rencontrés en direct et Philippe III donc a donné immédiatement l'accord et il a émis un décret royal en 77 la nommant copatron du royaume alors qu'elle était seulement béatifiée cependant ce désir a été complété ça venait du roi ça a été stoppé à cause de l'opposition de ce qu'on appelait les saint-iavistes c'est-à-dire les chanoins de Saint Jacques qui se sont dit pas d'ombre de pas enfin attention donc il a fallu encore atteindre c'est intéressant lorsqu'elle a été canonisée donc en 1627 Philippe IV le roi suivant il a pris l'affaire en main il faut le faire quand même et l'a nommé de nouveau copatron et alors voici la phrase sans porter préjudice pour autant ni introduire des innovations par rapport à Saint Jacques apôtre patron de tous les royaumes d'Espagne les cortes enfin la grande assemblée donne l'accord parce qu'il ne suffisait pas que les rois attention les cortes devaient dire quelque chose les rois les communiquent au pape et on va à Huit qui expédient en bref donc tout le monde était d'accord il y a une relation absolument passionnante de toutes les fêtes qui ont été prévues pour honorer justement Saint-Éric en tant que copatron mais c'est extraordinaire les fêtes la musique les sermons tout ce qui a été prévu dans tous les pays enfin mais voilà que les chanois ils disent mais il n'y en a pas question ils sont manifestés non pas qu'ils n'aiment pas et ce n'est certainement beaucoup qui s'intéressent mais c'est intéressant parce que en 1527 la guerre des 30 ans avait déjà commencé donc ils se sont dit ça ça peut porter préjudice à un moment où il faut vraiment se battre Saint-Jacques on les présentait vous le savez avec l'épée au moment de la reconquête il venait là sauver les chrétiens bon donc les santiagristas sont manifestés une fois de plus les repositions donc il a fallu atteindre 1812 c'est intéressant c'est après l'invasion de Napoléon les cortes se réunissent à Cadix et là ils sont enfin le 28 juin 1812 ils sont donnés à Saint-Thérèse la patronne elles l'ont nommée patronne de l'Espagne ils sont confirmés une fois de plus c'est devenu effectif donc par la suite elle a été nommée patronne des écrivains espagnols des joueurs des chèques je ne sais pas vous le savez sûrement l'autre jour j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me dire j'aime beaucoup s'intéresse parce que je suis champion international des chèques elle est ma patronne parce qu'elle en parle vous le rappelez elle est patronne en tout cas c'est du corps d'intendance de l'armée espagnole pourquoi j'ai cherché j'ai cherché la raison parce que justement elle considérait que Saint-Thérèse c'était une femme qui avait un grand sens de l'organisation très grande prudence une grande capacité de décision donc voilà bon patronne des avocats bon alors c'est oui aussi au moins bon c'est intéressant parce que nous voyons enfin que véritablement peut-être nous voyons l'importance finalement les gens se sont rendus compte que les pouvoirs de la sainteté et de la prière ce que nous disions tout à l'heure et avec cela toute une vision de l'homme s'intéresse d'ailleurs et le dit très clairement quand il prend conscience en vie ce qui s'est passé en France il dit mais que puis-je faire et alors il dit au moins si nous pouvons déjà enfin appuyer les grands théologiens etc. par notre vie de prière et bien voilà bon nous voyons que cela bien sûr ça ne se voit pas comme ça immédiatement mais véritablement ça a eu une très grande importance enfin c'est impressionnant de voir l'influence qu'elle a eue sur le pays tout entier et puis non seulement sur le pays tout entier puisque vraiment s'intéresse immédiatement enfin sa vie et ses œuvres ont véritablement elle est née géographiquement en Espagne mais on voit bien qu'elle avait une vision parfaitement catholique universelle une vision très grande là enfin je ne prétends pas mais comment dire cette idée c'est intéressant aussi elle est née à un moment où il y avait cette vision de l'Empire une vision de la chrétienté une vision de la catholicité comme universalité et ça je crois que c'est intéressant vous allez le voir aussi dans ces textes elle s'adresse à Philippe II comme défenseur de la chrétienté enfin elle se rend compte de l'importance en tout cas de cette de cette unité enfin qu'est-ce qui peut unir un peuple finalement là aussi nous pourrons discuter tout à l'heure sur nous avons parlé aussi ce matin les liens d'unité qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait la cohésion d'un pays c'est intéressant en tout cas de les considérer et puis bien sûr aujourd'hui nous voyons à propos des conséquences de toute la modernité on a essayé de mettre de côté enfin Dieu la présence de Dieu dans la société mais aujourd'hui nous assistons quand même à une sacralisation de la politique concrètement enfin aujourd'hui puisque les systèmes en vigueur dans beaucoup d'endroits c'est la démocratie je ne porte pas de jugement sur ces systèmes simplement qu'on constate qu'on sacralise enfin il y a des nouveaux dogmes qui sont là nous savons très bien c'est même intéressant aussi à propos de l'inquisition il y a aujourd'hui aussi on peut dire il y a tout on n'était pas bon bref en tout cas sans doute vous aurez beaucoup de choses à ajouter je vais m'arrêter là mais la rupture en tout cas religieuse de la réforme n'était pas seulement la rupture d'un lien spirituel les princes allemands étaient pleinement conscients que rien ne pouvait faire plus de mal à l'universitas christiana recherchée par l'empereur que le schisme religieux ça c'est c'est quelque chose qui quand même a eu une grande importance bon alors je vais m'arrêter là et si vous vous savez